Je suis un peu perdu quoi, ils rappent pour les meufs. Ils ne rappent même plus pour eux quoi, ils rappent pour les meufs. Ils ne rappent pas pour les vraies choses qui arrivent à leurs frères. Les frères qui se font truquer par les coeuves, les trucs de merde qui arrivent dans ce monde là. Des putains de politiciens qui font de la merde anti-système. Maintenant c'est gambadé, bailaré, tout ça, truc et tout. On étouffe un peu tout ce qui se passe. C'est un peu hypocrite quand même de la part des nouveaux rappeurs. Est-ce que justement Malik, c'est vrai que toi qui as connu à une époque un peu le rap où il y avait de la solidarité. Est-ce qu'il y a toujours de la solidarité autant qu'avant maintenant tu vois ? Je ne sais pas, les nouveaux rappeurs je vois qu'ils s'entendent bien. Je les vois en showcase, ils sont partout, ça rigole, ça truc. Ça maille, ça fait plaisir, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que vous brassez, que vous aidez vos mamans, que vous construisez des barraques, que vous fondez des familles. Parce que je ne sais pas après, comme je dis, chacun son objectif. Il y en a c'est pour les meufs et rap, il y en a c'est pour la maille, il y en a c'est pour la gloire, il y en a c'est pour le paraître. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça dépend après ce qu'ils ont en tête, s'ils sont là pour faire de la maille sans sortir parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils viennent des ghettos, ils viennent de milieux durs, tout ça là, de familles pas aisées, tu vois du bas peuple. Ça tu sais ce qu'il te reste à faire. Après si tu fais de la musique pour t'amuser, rigoler, serrer des meufs, dormir dans des hôtels, baiser à gauche à droite, tout ça. Il y a ça aussi, rouler dans des grosses voitures, tout ça là, il y a ça aussi. Mais il ne faut pas oublier demain les gars, parce que des milliardaires même qui se sont fauchés aujourd'hui, moi j'en ai vu. J'ai un poteau, il y a 2-3 ans, il a gagné 1,3 million d'euros, l'autofood là. Aujourd'hui il n'a plus rien. Parce qu'il a tout dépensé. Il a tout dépensé, il est parti au bled, il a marié au moins 10 meufs, divorcé, tac tac tout ça. Aujourd'hui il n'a plus rien. Donc il y a des gens qui sont plus riches que vous, qui sont passés par là. C'est bien la folie, l'entertainment, truc et tout, montrer, tac tac et tout. Mais j'espère que vous gérez aussi. Mais il faut fructifier tout ça. Il faut fructifier tout ça, il faut gérer, il faut faire des investissements intelligents. Parce que tout nous rattrape dans cette vie. Et que devient Alpha 520 ? T'as des nouvelles ? Ouais, j'ai des nouvelles souvent de lui, lui il va souvent en bled. Ah d'accord, donc c'est un homme d'affaires là-bas, c'est ça un peu non ? Tu sais, nous tous on est des banabana, nous les Galcènes, on nous connaît partout dans le monde. Vraiment nous, c'est charbon. Vous êtes des commerçants quoi, vraiment, comme un peu les maniens quoi. Nous c'est charbon, la main et la famille on rentre chez nous. T'as vu c'est juste ça. On construit des baraques au bled, on est de la famille. Si on a 1000, on donne 500 à la famille au pays, c'est ça qu'on connaît nous. C'est ça notre mission. Le partage, on vous a inculqué le partage quoi. Mais on est nés dans ça. On est nés dans ça. On est nés dans ça. On construit. Moi je te dis, le rap, tac tac, ça m'a pas ramené grand chose. Je vais pas te dire, ça m'a ramené des millions et tout. Mais, Inch'Allah, je t'inviterai au bled dans ma maison. Tu vas être mon plaisir. Voilà, mes 17 ans d'immigration, j'ai pas pensé mon temps à tourner en rond, à truquer et tout. Bien vu que j'ai eu, bien sûr que j'ai eu des galères dures. Que certains connaissent vraiment et tout. Mais on a su se relever quoi, mais t'as su te relever quoi. Mais bien sûr, tout se passe dans la tête. Tant que t'es solide dans la tête, il peut rien. Et Malik, c'est intéressant aussi, on va te parler un peu d'un petit jeune là qui marche énormément et qui a compris, qui a su mélanger un peu le rap maintenant et les rythmes africains. Et de plus en plus de jeunes essaient de refaire un peu la même chose. On appelle ça aujourd'hui l'afro-trap. Et quand on parle de l'afro-trap en France, les médias nous parlent automatiquement de MHD. Et effectivement, pourquoi je me permets de... On l'appelle le prince de l'afro. Pourquoi je me permets de parler de ça ? C'est parce que toi tu s'appelles Malik Bledos. Bledos, ça veut dire blédard. Le bled. Et comme lui, il prend les rythmes du bled, on aimerait un peu comprendre. Que penses-tu un peu justement aujourd'hui de ces nouveaux rythmes sonores africains ? Aujourd'hui, quasiment les enfants de racistes dansent MAPOKA, dansent l'afro-trap. Ça fait plaisir. Très lourd. En tout cas, vraiment. Grosse force à lui. Et bon, quand tu n'as sorti tout sur l'équipe. Vraiment, ce petit-là. Moi-même, je danse sur ses sons. Je danse sur ses sons. Moi, j'étais en Suisse avec mes potes là et tout. On sortait d'une boîte de nuit et tout. Les gens, ils jouaient le son. Je disais, je sais quoi ça ? Son intro là et tout. La mélodie et tout. Je ne sais pas si ils sont beatmakers. La puissance. La puissance. Tout le monde bouge, vieux et jeune. Même mes enfants, ils aiment ça. Tout le monde bouge. Il n'y a personne qui ne bouge pas. Et macha-Allah pour lui, c'est comme je te disais. Il y a plein de petits comme ça qui vont arriver derrière. Donc juste que lui aussi, il profite bien de ça et qu'il ouvre bien les yeux. Il soit bien réaliste et qu'il réalise quelque chose. Que demain, il pourra aider d'autres frères ou aider sa famille et ainsi de suite. Monter une structure, un label comme Def GM, tout ça. Parce que c'est ça l'objectif. Il faut que le Renoir, quand on vient dans un truc, on puisse apporter une pierre à l'édifice. Ou lâcher un truc. Que demain, les jeunes qui vont suivre derrière, ils pourront se servir de ça ou utiliser ça. Tu vois ? C'est ça qui est important. Mais si on prend l'argent, on met dans nos poches, on s'arrache. Comme beaucoup font à l'ancien et tout, ça ne marche pas. L'unité, c'est important. Heureusement. Heureusement. Moi, je suis content vraiment qu'aujourd'hui, que les gens font des showcases toutes les semaines. qui prennent de la maille, qui vivent du rap. Parce que nous, avant, il nous est arrivé une fois, je me rappelle, on est allé dans un concert en province. On est arrivé là-bas, le maire nous avait invité, tac, tac, tout ça. On vient, on devait nous payer 10 000 euros pour des showcases. Mais dès que le premier showcase est fini, le gars, il n'avait pas notre maille. Il a fini ensemble là-bas. Tu vois, on l'a mis ensemble avec Roscoe, tout ça, l'ancienne et tout. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans ces cas de figure. Tu vois, il y a des gens, j'entends, ça mange 15 000 euros, pas chaud. Aujourd'hui, il y a les managers qui se situent autour. Tu vois, tout est structuré. Les gens, ils n'ont pas connu ça. Tu vois, tu fais 600 kilomètres pour un concert, le gars, il vient. En fait, c'est juste un fan qui est euphorique, qui voulait nous voir ou des trucs comme ça. Que des trucs de fou comme ça qui nous sont arrivés. C'est pour ça que c'est dur, l'indépendance et tout. Et vraiment, profitez bien, les gars qui sont... Non, ça veut dire qu'en fait, il y a des mecs comme vous qui ont pu structurer tout ça auparavant pour qu'aujourd'hui, d'autres puissent réussir à manger maintenant dans les bonnes conditions. Tout ça, tout, correctement, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est important, tout ça, les échanges, tout ça. Et aussi, parce que moi, je remarque beaucoup aussi que je trouve que les médias, aujourd'hui, dans ce rap, ne donnent pas de la force aux rappeurs. Si aujourd'hui, on dirait que le média, s'il estime que tu n'as pas un minimum de buzz, si tu n'es pas connu, si tu ne t'appelles pas Antel, tu ne t'appelles pas Lacrym, tu ne t'appelles pas Booba, tu ne t'appelles pas Sofiane, tu ne t'appelles pas Charisse, un truc, tout ceci, les médias ne viennent pas parler de toi, les médias ne te calculent même pas. Pourquoi ça aujourd'hui ? Le truc le plus choquant dans tout ça, c'est que la plupart de ces médias, c'est nous qu'on les a fait. C'est nous, on vous a fait, avec notre buzz, que vous êtes devenus des médias qui valent de l'oseille aujourd'hui. Et vous le savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, ton nom Marcel, toi, tu sais de quoi je parle. Voilà, ils savent c'est qui qui étaient les boss du game. Je ne vais pas dire ça comme ça, à un moment, tu vois. Et la plupart des sites aujourd'hui qui pèsent un demi-million ou un million d'euros, ou trucs comme ça, leur patron aujourd'hui, si tu veux, leur patron, si je veux. Et encore, ils pèsent un million d'euros, mais ce n'est pas vraiment la vraie estimation. Aujourd'hui, Internet, tu peux, regarde, moi, Endaoud, on a bien voulu me racheter un Endaoud 500 000 euros, et j'ai refusé, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour dire que, comment ça s'appelle, que ton estimation peut être grosse, comme aussitôt elle peut redescendre très vite. Parce qu'il suffit qu'il y en a un qui se réveille, qui dit, allez, j'ouvre un nouveau site de rap. Mais vraiment, la vraie question, c'est, je trouve que les sites de rap ne donnent plus de la force aux gros, aux petits, par peur de ne pas marcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu donnes la force aux petits, il n'a pas de buzz, et bien, ton site n'est pas reconnu. Non, mais moi, je suis contre ce principe. Moi, je suis pour le principe du talent. Moi, je suis pour le principe du talent, et j'ai toujours été pour le principe du talent. C'est-à-dire, quand un artiste est talentueux, qui fait de la bonne musique, que les gens, ils ont écouté, que ça commence à tourner, il faut le jouer. Il faut le jouer, c'est ça le game, l'entertainment. C'est-à-dire, vraiment, un artiste, toi qui as ton truc, ton don Marcel, si tu l'as connu à ses débuts, tu l'as interviewé, ou bien tu ne voulais pas le passer, qu'il soit connu d'un moment, t'es mal. T'es mal, parce que tu t'es dit, putain, il m'a échappé. J'ai raté quelque chose. T'as raté quelque chose, tu vois. Donc, il ne faut pas m'écrouler. Mais moi, tu sais, je n'étais pas dans ce genre d'état d'esprit, moi, Malik Bédou. Mais je sais, ton don Marcel. Moi, je suis un mec qui, même quand un artiste n'était pas connu, justement, j'étais un peu dans cet état d'esprit, on disait, putain, s'il devient connu, je vais rater quelque chose. Donc, c'est pour ça, à chaque fois, je donnais de la force aux rappeurs pas connus, parce que je me disais, je suis passé par là, quand j'avais besoin d'aide, j'aurais aimé que des gens se disent, mais putain, pourquoi je ne l'ai pas donné de l'aide ? Tu vois ce que je vais dire ? C'est ça que j'ai voulu faire avec beaucoup de rappeurs, c'est ce que j'ai voulu faire avec beaucoup de rappeurs, et que j'ai fait, même jusqu'à maintenant que je continue, parce que je suis un mec du peuple. Avant tout, c'est parce que c'est un plaisir pour moi d'aider les gens. Je suis un parti socialiste du rap français, tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de rappeurs que j'ai connus grâce à toi.